Bonjour à tous, merci de vous être inscrits à l'atelier ou non, bientôt, parce que je ne vous ai pas encore inscrits, à l'atelier de samedi matin, à la table du hamam chez Marie. On va se réunir pour une heure et demie de yoga et ensuite un brunch végétarien, une recette d'une assiette, une assiette du hamam, qui est une assiette végétarienne dans laquelle vous aurez 8 mets différents avec un serveur qui change, je peux peut-être décrire un petit peu ce qu'il y a dans l'assiette. Alors dans l'assiette du hamam, vous allez trouver un jus maison, je vais vous parler le secret de ce qu'il y a dans ce jus. Donc vous avez un jus maison à base de carottes, oranges, pommes, gingembre et huile fraîche, vous allez avoir une petite salade de carottes sucrées salées, accompagnées de poivrons et de moules rouges, vous allez avoir une moumos. Comme on ne travaille que des produits frais, locaux, que tout est fait maison, on vous propose également du fromage dans notre assiette. Vous aurez un petit peu de salade verte. Et en général, vous avez une soupe, on entre dans l'hiver, le froid devrait arriver, aujourd'hui il fait 25 degrés à Grenoble. Mais voilà, donc une petite soupe, je pensais faire une soupe carottes, lait de coco, et certainement une tarte. Donc là ça va dépendre un petit peu de ce que je vais trouver sur le marché, puisque c'est au jour le jour. Et en fonction des produits que je vais trouver, je vais souvent faire une tarte à base d'huile, bien évidemment, puisque c'est une assiette, et j'y suis allé en carrière. Pour les yogurts que vous êtes. Exactement, le thé à la menthe et le café sont inclus dans cette assiette. Et ensuite, nous passons au dessert. Donc on aura un petit dessert, peut-être, je pensais, un fondant au chocolat. On travaille avec le chocolatier Bonnard, qui sera sûrement accompagné de la promesse blanc à l'indienne, donc le parfum et la cardamome, pistache et avan. Si avec ça vous ne vous inscrivez pas, je ne sais pas ce qui vous manque. Ça, c'est la récompense, après avoir fait une heure et demie de yoga. Voilà, et le cardamome va nous expliquer alors ? Pendant cette heure, je vous propose un panorama d'abord un peu théorique sur ce que c'est le yoga, pour essayer de comprendre pourquoi il y a plein de pratiques, qu'est-ce que la philosophie du yoga et l'objectif de la pratique. Parce qu'à l'origine, c'est beaucoup plus que juste les postures, c'est aussi une philosophie de vie, une pratique quotidienne, pas forcément sur le tapis. Donc on va explorer tout ça ensemble. Je vais vous proposer ensuite, peut-être, d'échanger sur, pour vous, comment est-ce que vous pouvez mettre ça en pratique dans votre vie quotidienne. Le restaurant est fait à l'avenir, quand on ne peut pas pratiquer sur des tapis, on sera sur des chaises. Mais on va travailler toute la région, du haut du bas, les bras et les poumons. Parce que dans mon médecine chinoise, c'est l'époque où on doit travailler les poumons et les mains. Et j'aime bien les pratiques croisées, donc on va mettre les basanas à notre portée pour attirer tout ça. J'avais juste une question, Claire, justement, tu parlais des poumons, c'était le bon moment, est-ce que tu fais référence à tous les maux de l'hiver, justement, et est-ce que ça peut avoir un impact sur son état de santé pour prévenir ou guérir ? Les outils du yoga et de toutes ces pratiques, c'est qu'on vous rende autonome. Mon rôle, ce n'est pas du tout de vous donner des pratiques seulement que vous pourriez appliquer dans mes cours ou seulement accessibles quand vous êtes très avancé. C'est des outils que vous pourriez utiliser chez vous. Et avec l'hiver, cet automne, cet été indien très très grand, avec des variations de température très intense, ça peut être assez intéressant de vous rendre autonome dans votre pratique. Vous avez tout à l'intérieur, c'est juste une question de savoir où et de l'activer. C'est ce qu'on va faire en ce moment. Et puis en fonction du moment, en fonction du nombre d'inscrits, on aura certaines activités plutôt que d'autres. Donc inscrivez-vous vite, on puisse savoir combien on sera. On est à 15 places. Qu'hésitez pas à ce qu'on va m'envoyer un mail à moi, écrire à Marie, par téléphone. On n'a plus de Minitel, mais ça fonctionne aussi par signe cumé. Voilà, venez nous voir en direct. Tout simplement, on aime bien les gens. On aime bien les gens. Ça va là-dessus. Et bien à samedi. 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 C'est parti !